salut à tous j'espère que vous avez la forme pour ma part ça va super donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de présentation de collection et aujourd'hui je vais vous représenter ma collection nintendo 64 et il faut savoir que c'est une collection je vous ai pu présenter depuis pas mal de temps je crois que la dernière vidéo de cette collection remonte il ya au moins deux ans si ce n'est pas plus et moi je me suis dit voilà pourquoi pas refaire petite mise à jour vous représentez les jeux que j'ai de cette collection après faut savoir que j'ai pas pris l'occasion de vous la représenter auparavant parce que faut savoir que cette console je n'ai pas rentré grand chose depuis pas mal de temps si ce n'est pas au moins un an ou deux j'ai peut-être rentré deux trois jeux ces deux dernières années mais voilà comme dit c'est une console que je recherche encore c'est des jeux que je recherche encore beaucoup sur cette console mais malheureusement mon à comme beaucoup de consoles rétro gaming c'est une devenue console face surtout des jeux sont devenus assez dur à trouver aujourd'hui en tout cas pour les titres particuliers et en boîte c'est encore plus dur mais bon voilà on fait avec et puis on espère que d'ici cette année j'espère prochainement retrouver des nouveaux jeux nintendo 64 pour compléter cette collection en tout cas voilà je vois je possède comme quelques jeux je pose à peu près une 17 jeux ce qui est parce qu'il paraît pas beaucoup mais je trouve que c'est déjà pas mal il faut savoir aussi pour ceux qui ne le sauraient pas pour ceux qui sont pour ceux qui connaissent à la chaîne depuis peu c'est il s'agit de ma première console de jeu vidéo que j'ai pu jouer en tout cas dans ma vie et donc voilà je possède essentiellement beaucoup de cartouches seules mais aussi quelques jeux en boîte et donc recommence justement par les cartouches seules et donc on va commencer donc par le star wars shadow of the empire qui est un jeu que je n'ai pas encore fait mais qui m'intéresse beaucoup c'est un jeu j'ai pu récupérer lors de ma première brocan de vie que j'ai pu faire en vidéo de qu'il ya extrêmement longtemps de ça je sais plus pour combien j'avais acheté en tout cas j'étais très content de la retrouver ensuite nous avons le tu rock 2 donc un classique 1 de la console qui était en tête à fps et il faut savoir que les faits c'était comme assez était très reproduit encore à l'époque il faut savoir aussi également qu'elle était 64 pour ceux qui ne sauraient pas est sorti en 96 je vous rappelle elle est sortie dans la période aussi où la ps1 était également sorti quoi mais voilà c'est quand même c'est quand même une bonne console avec des jeux en 3d maintenant après faut savoir qu'aujourd'hui jouer des jeunes 64 pour la plupart c'est ça malveillé en tout cas pour beaucoup de choses nous avons le très simple mario kart 64 qui est là pour le coup un jeu qui est encore très jouable aujourd'hui sur la console comptamment d'autres jeux donc un des jeux que j'ai le plus squatté sur cette console et si ce n'est je la mon premier jeu jeu vidéo que j'ai pu jouer de toute ma vie donc voilà un classique à vous présenter plus le world cup 98 qui est aussi un jeu que j'ai pas mal joué quand j'étais gamin notamment avec mes parents mais aussi avec la soeur aussi ce qui était vraiment sympa bon après c'était des jeux de foot encore une fois qui était très arcade et plus aussi réaliste comme aujourd'hui bien forcément nous avons aussi le nba live 99 jeu de basket un peu comme votre produit très arcade mais franchement très sympa aussi que j'ai là pas mal joué dessus le star wars rock squadron très très bon jeu de vaisseau franchement autour de l'univers de star wars encore une fois franchement moi j'ai adoré le faire je crois pas que j'avais fini le faire à l'époque mais en tout cas j'ai joué à pas mal de missions et franchement j'en garde de bons souvenirs ah là nous avons le zelda ocarina of time qui est pour moi l'un de mes zelda préférés ce n'est le meilleur après les goûts et les couleurs dites moi pour ceux si dans les commentaires si c'est le meilleur zelda qui sont de tous les temps je sais pas si le zelda le meilleur zelda de tous les temps mais pour moi il fait partie des meilleurs zelda qu'ils ont sorti en tout cas un zelda que j'ai pu trouver d'ailleurs aussi dans une brocante il ya pas mal d'années de cela et j'ai déjà pu jouer franchement très très bon tout où ça vaut dans le temple de l'eau franchement c'était vraiment tu peux assez incroyable franchement très sous niveau des musiques quoi qui sont vraiment incroyable et le gameplay qui était très très bien pour l'époque un jeu qui joue encore pas mal qui joue encore très bien aujourd'hui un qui n'y a pas trop mal vieillie franchement nous avons le super 64 qui est pour moi le meilleur mario bros à ce jour franchement j'ai pas à dire grand chose je pense que beaucoup le connaissent franchement le premier mario en 3d un franchement franchement qui était excellent avec des musiques juste oufissime et un gameplay qui changeait en tout cas à l'époque et si ce n'est l'un des mais là des jeux les plus vendus de la console avec mario kart et d'autres titres également et franchement je regarde très très bon souvenir de ce jeu ultra mythique avec ses musiques franchement une ambiance totalement folle nous avons aussi le golden eye 007 qui était aussi l'un des rares fps à l'époque franchement très très bon jeu franchement dans surtout quand tu jouais tu peux jouer à quatre avec des potes franchement c'était vraiment très sympa ça j'avais déjà joué un peu en multi local avec avec la famille franchement et aussi un ou deux potes mon rappel quand j'étais gamin après c'est quand même assez violent pour moi à l'époque franchement quand j'ai joué mais franchement c'était vraiment c'est vraiment du début du bon fps quoi les anciens qui ont joué à l'époque franchement pour vous dire du très bon ce jeu j'ai joué mais j'ai pas autant que que par rapport à d'autres jeux quoi nous avons aussi le v rally 99 donc voilà un jeu de rallye que j'avais un peu joué mais qui est sympa mais après c'est du rallye quoi le mission impossible alors ça pour le coup c'est un jeu que j'ai jamais joué je sais pas s'il est bon voilà c'est des jeux faut savoir que c'est des jeux que la plupart c'était mes parents qui avaient parce que ça c'était mes parents qui avait la console à l'époque quand j'étais gamin qui m'ont pas découvert justement le jeu vidéo à travers cette console et parmi cette collection il ya des jeux que qui date en fait de l'époque où mes parents avaient acheté les jeux quoi en fait qui jouent bien sûr eux de leur côté et donc ouais celui-ci c'est l'un des rares jeux de la collection que je connais pas plus franchement c'est un jeu que je connais pas du tout donc voilà je crois que c'est un classique mais en tout cas moi j'ai jamais joué donc je sais pas s'il est bon c'était maintenant les commentaires si ça reste un classique un bon jeu de l'époque de la console là aussi le banjo kazooi qui est un très bon jeu franchement très bon jeu aussi une très belle série qu'on n'a pas vu on n'a pas vu le jour depuis extrêmement longtemps ce serait sympa de revoir des jeux kazooi des très bons jeux très très bon jeu franchement et on va passer par les jeux en version boîte donc je possède un total de 5 ils sont tous complets à part je crois il ya un jeu il manque la notice mais sinon ils sont tous en boîte bien sûr avec les cales on va commencer par le castlevania alors de mémoire il ya deux castlevania oui il ya un deuxième ou castlevania mais je crois qu'il est plus cher par rapport à celui ci j'ai pas encore joué à celui ci je sais pas ce qu'il vaut voilà c'est juste que c'est du castlevania en mode 3d je sais pas si c'est des bons castlevania par rapport au castlevania de la super Nintendo de la nes mais franchement il ya l'air sympathique mais je sais pas si c'est le meilleur pour les connaisseurs n'hésite pas à me dire si c'est un bon castlevania après comme il ya un jeu dans cette collection comme d'autres collections il ya des jeux que j'ai pas forcément convoi que j'ai jamais encore découvert et que peut-être que je vais les couvrir à l'avenir mais on verra bien alors nous avons un jeu que j'ai quand même pas mal joué c'est le f 0 x et j'ai passé un peu de temps dessus quand je l'avais acheté un jeu de course futuriste qui reste excellent pour l'époque voilà un jeu que j'ai j'avais acheté il ya aussi la montagne chez jeux consoles j'ai pris je m'en rappelle pour 30 euros complet et je sais qu'elle est juste une petite déchets au niveau de l'avant mais ouais franchement pour 30 balles je m'en rappelle époque il ya quelques années quand je l'ai acheté franchement j'étais super content de l'avoir donc voilà très bon jeu de course qui sortira après une super belle suite sur la gamecube 1 le f 0 gx qui pour moi le meilleur f 0 de tous les temps mais voilà c'est ici c'était vraiment le un jeu que j'ai pas mal joué franchement et je crois que c'est un loi en plus c'est un jeu qui joue encore très très bien sur la console qui a pas trop mal veillé donc très content de l'avoir encore celui ci le doom 64 s'apparaît un gros classique 1 c'était un peu avec d'autres fps comme tu rock même golden eyes était un petit peu la référence du fps étant donné que les jeux fps c'était comme assez moins répandu à l'époque comparé aujourd'hui on en a une dégueulure donc voilà nous 64 un gros classique qui reste très très bon franchement rien à l'air de plus un gros classique un autre classique et pas mal qui a été le début d'une très belle série c'est le mario party le tout premier qui est pour celui ci qui n'est pas complet mais bon franchement qu'on veut d'avoir le premier donc pas apparaît un genre de jeu de loin je vous rappelle un party game donc voilà la partie de celui ci qu'est ce qui ont modifié partie par les autres mario party c'est que celui ci il y avait une épreuve alors je crois plus vous dire laquelle je crois c'est le tir à l'accord c'était où fallait tournoyer le joystick en fait de la main et 64 pour pouvoir bien réussir et ça c'était quelque chose que beaucoup de gens se sont pleins à l'époque dans le sens que tu pouvais facilement détruire le joystick de la manette et aussi avoir des ampoules sur la paume de la main fait tellement fait que tu tournois comme un guedin en fait dessus et ça s'abîmait la manette sur le joystick de la manette ce qui forçait les jambes à des fois à racheter des maîtres n64 après faut savoir comment n64 c'était aussi une manette qui était un peu très mal conçue je trouve qui est l'une fait partie des pires manettes de l'histoire mais voilà c'est un peu ce jeu c'était un peu le jeu va dire de l'horreur à dire pour les joueurs qui qui pour beaucoup détruisait leur manette à cause d'une d'une certaine épreuve qui était sur ce jeu donc fort heureusement ils ont bien sûr modifié ceci via les autres mario party et qu'ils sont sentis également sur sa même console et pour finir le dernier jeu de ma collection de 4 et d'autres que le donkey kong 64 un jeu qui d'ailleurs j'avais vu qui a pas mal augmenté aussi dernièrement un jeu que vous trouvez en état complet je crois pour 130 euros alors qu'il ya encore trois cas trois ans en arrière voire quatre ans en arrière on pouvait trouver à 50 60 euros en l'état que je l'ai et franchement moi c'est il est je suis quand même de l'avoir eu à au prix de 50 euros à l'époque voilà donc voilà un gros classique qui fait suit bien sûr des coups d'eau qui ont contré qu'ils étaient sur la super nintendo alors malheureusement pour celui ci je sais que le jeu a très mal vieilli au niveau des graphismes la 3d a pas mal bavé on va dire j'ai déjà pu essayer de le tester sur ma intention de 4 mais malheureusement c'est un type ça pique beaucoup les yeux il a très mal vieilli malheureusement mais ça reste un bon donkey kong un bon classique même si je pense que les donc et qu'on contrait qui sortit sur la super nintendo était peut-être un peu meilleur quand même mais franchement un classique qu'il fallait avoir sachant que comme pour le zéda aucun off time il fallait un explosion pas pour jouer à certains de ses jeunes dont le donkey kong bien sûr et le zelda par exemple qui était en fait d'un accessoire on va les mettre sont à l'état de 64 pour jouer à ce genre de jeu quoi en tout cas voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo et de cette présentation de collection de l'amitié de 64 donc voilà comme je vous ai dit juste avant c'est une collection je peux être même pas un jeu une collection qui très dur à aujourd'hui à chercher qui de plus en plus cher aussi qui augmente de plus en plus et donc voilà comme dit c'est une console qui m'attire beaucoup c'est une console de coeur parce que c'était ma toute première console de jeux vidéo je vous rappelle en tout cas voilà n'hésitez pas à me donner les commandes à savoir penser de ma collection nintendo 64 n'hésitez pas bien sûr à mettre un beau pouce bleu pour soutenir la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en tout cas voilà je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée et pas moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos allez ciao bye bye et à la prochaine